Coucou ! Le retour de nouvelles vidéos, on est déjà le 5 décembre donc il était temps que je vous fasse aujourd'hui ma pile à lire pour ce mois de décembre. Bienvenue sur la chaîne, je suis Candy Shai, vous êtes sur ma chaîne Livresque, on va parler livres et aujourd'hui c'est pour vous présenter les envies, les lectures, les lectures communes, les services presse, tout ce que j'ai reçu et qu'il faudrait que je lise au mois de décembre en sachant que je vais être en congé à la fin du mois mais c'est pas forcément là que je lis. Je vais commencer par les papiers comme ça après je ferai les e-books. Alors en tout premier, les chroniques de Virgin River, le tome 5, Attirance de Robin Carr aux éditions, j'ai lu, c'est de la romance contemporaine, on le lit en lecture commune avec Alacatlove, on avait fait un petit break là depuis octobre, en novembre on n'en a pas lu donc on redémarre là ce mois de décembre avec celui-ci. Le tome 4, bon, n'était pas révolutionnaire, mirobolant donc c'est pour ça qu'on s'est laissé un peu plus de temps, on avait pas mal de lectures communes aussi au mois de novembre donc on espace un petit peu mais on y repart pour ce mois de novembre. Après c'est des lectures qui vont relativement vite donc ça devrait pas poser de problème, là ça sera dans le courant du mois de décembre parce que Kala n'a pas fini de regarder la saison 2 en série télé donc ça ne saurait tarder, il y a le vrai qu'on démarre. Ensuite je vais me faire Instinct le tome 1 Sauvage de Marie Raj en auto-édité, c'est une trilogie, elle est finie et là actuellement au mois de décembre elle ressort en intégral, j'ai décidé de me lancer puisque je l'ai moi le tome 1 dans ma pile à lire. C'est un roman très très court, c'est écrit, c'est pas écrit tout petit, trop petit donc ça devrait se lire très très vite. Pourquoi ? Parce que quand elles ont fait leur live sur Facebook, elles ont parlé d'un mix de deux sagas qui se croisent dont celle-ci et une autre et par contre je l'ai déjà lue et donc je veux, du coup si je veux comprendre quelque chose il faudrait que j'ai lu cette trilogie donc je me lance décembre-janvier et je crois que la nouvelle sortirait en février ou mars, parce que je sais plus trop. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Je crois que c'est sur des voleurs d'oeuvres d'art. Ouais c'est ça, des voleurs d'oeuvres d'art c'est une trilogie. Ensuite, Rêve d'améthyste de Reroux, c'est pour valider un dernier item, pour valider un menu pour mon change Koukouning Autonale qui finit vers le 20 décembre. Pareil, c'est un roman petit qui ne devrait pas me mettre trop de temps, on est avec un chanteur de groupe et un sportif, si je me rappelle bien. C'est ça, c'est tout ce que j'en sais. Voilà, donc pareil, petit livre. Et puis ça me permet tous ces petits livres, on va dire, d'écouler ma pile à lire parce que j'ai fait, on est début décembre, j'ai fait quelques petits craquages. Donc il serait temps que je la baisse un petit peu, la fin de l'année arrive, donc c'est là où je vais essayer d'égrener au moins tous ces petits livres. Ensuite, vous faites quoi pour Noël ? On se marie de Karen Ponte qui est la deuxième saison de sa comédie de Noël. J'avais beaucoup aimé le tome 1, voilà, c'était frais, c'était parfait pour la période à laquelle je l'avais lu. Je l'avais lu début décembre, voilà, c'était top. Et donc là, pareil, je me suis fait à peu près la même période cette saison 2. Ça y est, il est lu, je vous en reparle très prochainement. Voici pour les lectures papier, j'en attends d'autres, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous les montrer. Donc je vais vous les montrer en photo. Ensuite, je devrais recevoir Bad Trip en Alaska de Emma Landas. Voilà, on doit se le faire en lecture commune avec les copines. On va attaquer ça, je ne sais pas, on ne s'est pas brief encore, mais ça va venir. Écoutez, là, on va se retrouver en Alaska, donc, moi, j'adore, hein, le Paradis Blanc de Christine Anna, Terre du Nord de Karadis, enfin voilà, vous avez compris que j'aime beaucoup. Donc voilà, la couverture, c'est du Emma Landas, enfin, qu'est-ce qu'il faut dire de plus ? Voilà, le packaging était bon, là, hein, non ? Ouais. Ensuite, les mots oubliés de Lily Aime et ma lecture en cours à l'heure où je tourne cette vidéo. On est dans de la romance contemporaine et même, le dernier lié paru, d'abord un e-book. Ce mois-ci, au mois de décembre, il sortira en papier. Il y a une nouvelle aussi, donc je vais essayer de la lire aussi, c'est L'oiseau bleu, je crois. Donc pareil, je vais essayer de me la caser dans le courant du mois de décembre puisque les nouvelles, ça devrait aller assez vite. Voilà, je suis à la moitié de ma lecture, je me régale pour le moment. En parlant de nouvelles, Sentir le soleil de Mary Sexton. Alors là, on est dans une nouvelle très, très, très courte. Je l'ai lue, ça y est. Voilà, on est avec un jeune homme, on est dans les années 1918. Ça prend, je suis sur ma liseuse, ça m'a pris 10 minutes, je crois. Voilà, mais en 10 minutes, mais écoutez, comme quoi des fois des nouvelles, ça matche bien. Pourtant, je ne suis pas nouvelle habituellement. Mais là, 10 minutes et ça l'a fait. Vous l'avez dans, si vous avez le, alors je vais y arriver, je vais y arriver. La newsletter des éditions Bookmark, c'était un livre qui vous est proposé gratuitement. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai lu. J'en suis où ? Ensuite, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Mais ensuite, Calliope, le tome 2, Le tribut d'une épouse de Coconan. J'ai reçu ce roman-là, là, fin novembre. Coconan, l'autrice, me l'a envoyé un e-book. Donc, ça sera une de mes prochaines lectures du mois de décembre. Comment vous dire que j'ai hâte ? J'ai tellement aimé le tome 1. Voilà, on est dans la romance fantasy. J'ai adoré. Donc, celui-là, il passe au mois de décembre. Ah oui, alors là, j'ai tout mélangé parce que j'ai fait des papiers. Sauf que sur mon bullet journal. Ah oui, ensuite, je vais me faire quand même une petite romance de Noël avec Monsieur Frosty de l'État Blake. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est ma copine Calakatlove qui me l'a envoyé. Donc, du coup, je trouve que c'est parfait pour le mois de décembre. On verra bien si j'ai le temps de le caser. Celui-là, ça ne sera pas dans mes prioritaires. Mais je l'ai mis parce que décembre, décembre oblige. au vu du titre, au vu de la couverture, au vu de l'histoire qu'on va me raconter. On est en période de Noël. Donc, je me le suis mis. Et on va rester dans les romans de Noël également avec la lecture du groupe El Booktubez-vous qui est Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonte. Je vous le mets là. Julie m'avait offert un roman de cet auteur l'année dernière. Je l'avais lu à Noël. Donc, voilà, ça, c'est la lecture du groupe à voir. Si j'ai le temps de le lire ou pas, il n'est pas dans mes priorités non plus. Je suis désolée, ne tapez pas. Mais j'ai d'autres choses qui me donnent plus envie que ce roman-là. Donc, voilà. Et puis, je ne suis pas forcément en romance de Noël, en lecture à la période de Noël. Je suis série et film de Noël, mais je ne suis pas forcément en lecture de Noël. D'ailleurs, vous le verrez sûrement. Il n'y a pas énormément de lecture de Noël à part le Karen Ponte parce que je l'ai demandé à Service Press. Et M. Frosty, parce que c'est Kala qui me l'a envoyé. Et celui-là, je ne l'ai pas, celui-là. Donc, je vais voir si je me le procure ou pas. Voilà. Il n'est pas dans des lectures qui me font très envie. Voilà. Donc, il passera dans les dernières lectures du mois de décembre. Ensuite, je vais me lire Les Oubliés de la Grande Place de Cynthia Aurin aux éditions Bookmark que j'ai reçues en Service Press. Pareil, la couverture, le résumé. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est du MM. On en reparlera quand je l'aurai lu. Mais celui-là me fait très envie. Pareil, je l'ai reçu là récemment. Donc, ça sera une de mes prochaines lectures. Ensuite, La Magie des MacPi, le tome 3 de Kaji Charles. Enfin ce tome 3. Enfin, je dis oui, enfin. Les deux premiers tomes étaient sortis aux éditions Milady dans la collection Slash, en poche. Ça s'était arrêté là. Milady n'avait pas poursuivi l'édition. Et Bookmark l'a récupéré. Enfin, avait récupéré le tome 3. Rien pour le tome 1 et 2 pour l'instant. En réédition. Moi, je l'ai dit en papier de toute façon déjà. Et j'avais hâte d'avoir enfin ce tome 3. Je pense que ça fait deux ans qu'on attend. Donc, ça y est. Voilà. Je l'ai demandé aussi en Service Press. Je devrais le recevoir là prochainement. Vers la fin du mois, je pense. Au milieu du mois de décembre. J'ai hâte. C'est de la romance historique M.M. Avec Fantastique. Parce qu'il y a de la magie dedans. J'adore. Vraiment, je me suis régalée. Avec les deux premiers tomes. J'ai hâte de retrouver ces deux personnages. Voilà. Vivement, vivement. Ensuite, pareil. En Service Press, je vais recevoir une affaire... Non. 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 Une vie à refaire de N.R. Walker. Aux éditions Bookmark. Dans la collection Rainbow. Je crois qu'il est celui-là. On parle de... On parle d'enfants échangés à la naissance dans un hôpital. Et en fait, une fois adulte, il va essayer de retrouver ses vrais parents. Voilà. Et c'est une romance M.M. également. Donc, j'ai hâte de le découvrir celui-là. Pareil, je l'ai demandé. Je devrais le recevoir dans le courant du mois de décembre. Donc, je compte le lire en suivant. Voilà. Donc, vous voyez. Onze lectures. Je ne compte pas sentir le soleil de Mary Sexton. Ça dure dix minutes. Donc, je ne l'ai pas compté là dans mon cumul. Douze avec le livre du groupe Elle Booktubez-vous. Pour moi, ça fait beaucoup. En sachant qu'à Noël, ce n'est pas sûr que je lise. Voilà. J'ai toujours autre chose pendant mes congés. Donc, voilà. J'ai mis tout ce qui m'est... Entre les lectures communes et les services press. Enfin, tout ce qui m'est arrivé fin novembre. À voir maintenant si j'aurai le temps. Je ne vais pas me prendre le chou. Je vais faire passer les services press en priorité. Les lectures communes déjà actées en décembre. Et il va me falloir une lecture audio aussi. Donc, j'ai un crédit. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais prendre Will de Emma Landas. Comme ça, j'aurai lu tous les romans de l'auteur. Vous savez tout. Vous savez tout. Vous savez tout. On va se retrouver prochainement pour le book haul. Là. Incessamment sous peu, je pense. Le petit book haul. Les vlogs. Et puis, on a fait le tour. Donc, vous. Est-ce que vous avez fait une pile à lire au moins pour ce mois de décembre ? Pas du tout. Toujours au feeling. Est-ce que vous allez lire plein de romances de Noël ? Voilà. Moi, j'en ai prévu trois au total si j'y arrive. Enfin, le Karen Ponte est déjà lu. Monsieur Frosty. Et la lecture du groupe. Je ne suis pas trop... Ce n'est pas trop mon kiff. Voilà. Donc, j'ai fait des... Sur ce dernier mois, j'ai choisi des lectures relativement courtes pour essayer de faire baisser la pile à lire. Voilà. Nos objectifs à moi du dernier mois de 2020. En attendant, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À cliquer sur la cloche pour être prévenu de mes parutions. Mettre un commentaire si vous voulez discuter avec moi. Il n'y a pas de souci. Je ne réponds pas de suite, mais je lis tous vos messages. Sinon, vous pouvez me suivre également sur Instagram. Pareil. Je fais des stories assez quotidiennement, on va dire. Donc, voilà. Et puis, sinon, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins ! Sous-titrage ST' 501